On met du carburant dans un réservoir. Le volume V de carburant dans le réservoir dépend de sa hauteur h dans le réservoir. Selon la formule suivante, V de H est égal à 4 facteurs de 3h² plus 5, le tout au cube. On suppose que la hauteur h du carburant dépend du temps T, mesuré en heures, selon la formule suivante, où H de T est égal à 1 sur racine de 3, facteur de racine de T-5. Utilise une composée de fonctions pour écrire le volume de carburant en fonction du temps T et simplifie ta réponse au maximum. En gros, on nous demande de calculer V de T. Nous, ce qu'on connaît, c'est V de H, mais on sait que H est une fonction de T. On peut écrire V de H de T. On va remplacer H ici par H de T, la formule de H de T qu'on nous donne. On va faire ça tout de suite. C'est 4 facteurs de 3h². Qu'est-ce que c'est que H ? H, c'est 1 sur racine de 3, racine de T-5. Et ici, on aura encore plus 5, le tout au cube. On va espérer effectivement que ça, ça se simplifie, parce que là, ça a l'air assez compliqué. On va voir ça ensemble. On a 4 facteurs de 3. On va élever cette expression-là en bleu au carré. 1 sur racine de 3 au carré, ça me fait fois 1 tiers. Et racine de T-5 au carré, ça fait T-5. Déjà, on a supprimé les racines, donc c'est déjà un peu plus simple à calculer. Donc, plus 5, le tout au cube. Ça, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne 4. Facteurs de B ici, 3 fois 1 tiers, ça se simplifie. Donc, il me reste ici, il me reste T-5, T-5, plus 5, le tout au cube. Et là, c'est merveilleux, puisque les 5, eh bien, se simplifient aussi. Donc, il me reste une belle expression, qui est 4T au cube. Ah, voilà. Donc ça, ça se simplifie bien. Donc, le volume en fonction du temps, eh bien, c'est cette écriture-là, c'est V de T est égale à 4T au cube. Donc, maintenant, eh bien, on nous pose une dernière question, qu'on va pouvoir répondre grâce à cette nouvelle fonction-là. On nous demande, quel est le volume de carburant après 2 heures ? Et on sait que T est exprimé en heures ici. Donc, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est V de 2 ici. Donc, V de 2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'utilise exactement la fonction que je viens de trouver, c'est donc 4 fois 2 au cube. Et donc, 4 fois 2 au cube, ça nous fait donc 4 fois 8. Et 4 fois 8, ça me fait 32. Donc, ici, eh bien, c'est le volume après 2 heures, c'est 32 unités au cube. Parce que je ne sais pas exactement c'est quoi l'unité ici. Voilà.